Je suis le fondateur et le gérant d'une entreprise de maroquinerie située à Erstein, qui s'appelle La Reverdy, et nous travaillons à 90% pour les professionnels. Nous vendons aussi une collection que nous avons créée pour les particuliers sur des salons, comme le salon Olamin, qui aura lieu dans un mois à Arbernais, ou le salon Résonance, qui a lieu en novembre au Parc Expo de Strasbourg. On travaille avec des cuirs comme ceux que vous pouvez voir là, qui sont des très très bons cuirs, puisqu'on a la chance de pouvoir travailler. Ce cuir-là, par exemple, c'est le Baranil, qui est un cuir à tannage mixte, c'est-à-dire minéral et végétal, et qui nous permet de faire tout un tas de choses, comme le gainage, la marqueterie, qui peut servir à faire des reliures, parce que nous fabriquons, entre autres, des portes-menus. L'Auberge de Lille nous a confié la fabrication de leur carte des vins, ce qui nous a fait entrer un petit peu par la grande porte dans ce milieu-là. Et l'hôtellerie-restauration représente 60% des dernières commandes passées. Nous avons aussi, comme clientèle, des marques de mode, qui nous font faire des portefeuilles, des porte-cartes de la petite maroquinerie. C'est principalement du cuir de veau. Nous utilisons aussi du taurillon et du saumon. Le cuir de saumon est allé à Lyon par une jeune entreprise qui s'appelle Ictios, et qui a fait le pari de récupérer toutes les pots de saumon des restaurants de sushi. Et c'est un très beau rendu. Ça nous permet d'avoir un côté un peu exotique dans certaines de nos pièces, mais sans non plus utiliser des cuirs exotiques. On a des nouvelles maisons qui nous contactent, et on a pas mal de clients réguliers, comme l'Auberge de Lille, justement, qui nous fait fabriquer des écrins de présentation pour les cadeaux. Un particulier peut tout à fait venir chez nous sur rendez-vous, bien sûr. On peut lui vendre les objets que nous avons créés pour eux. Donc ces objets sont visibles sur notre site Internet. On peut faire de la personnalisation, comme mettre un prénom ou une date avec une dorure. On a ouvert pour la première fois notre atelier au public, aux particuliers, et nous avons donc organisé des visites guidées et puis des ateliers pour les initiés à la marqueterie de cuir. Voilà, donc là, je viens de faire quelque chose qui, à la main, est très très long. Voilà, donc ici, il y a les poches qui ont été coupées en même temps. Et d'abord, on va couper les arômes. Avant, on va être un petit peu plus épais. Alors, on va prendre les doublures. On les pose. Voilà. C'est vrai que l'artisanat, c'est pour apprendre avec, en fait. On peut faire plein de cours théoriques. Tant qu'on n'a pas la matière dans les mains, on ne comprendra pas comment ça fonctionne. Vous avez une autre peau, trois coupures. Est-ce que c'est un petit peu brut de couture ? Il y a une différence entre ici et là. La couture ici est un petit peu plus visible. Alors là, il faut être très prudent. On peut bouger le cuir. Exact. Vu que c'est un cuir qui est un cuir d'exception et qui, du coup, est fragile. Il faut faire très attention. Pardon ? C'est pas une grande voix qui dit ça ? C'est la reverdie. Oui, oui, c'est assez... C'est toujours les détails qui posent le plus de problèmes aussi, d'ailleurs. Donc là, je me mets contre. Je bascule. Et je descends. À l'usage, en fait, il va se patiner. Et ça, ça permet d'y donner déjà une idée très légère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada